Générique ... Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce jeudi sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Les autorités ivoiriennes veulent éviter la psychose autour du coronavirus. Pas de risque de pénurie de produits de première nécessité sur le marché ivoirien. Le gouvernement rassure, le pays dispose de stocks alimentaires pour au moins 6 mois. Et cette crise qui fait tousser l'économie ivoirienne. Dans ce journal, on parlera de l'impact de la maladie à coronavirus sur les activités économiques du pays depuis l'annonce des mesures gouvernementales pour lutter contre cette pandémie. Et puis une bonne nouvelle, un traitement antipaludéen serait le remède contre la maladie à coronavirus. Le président Donald Trump demande sa commercialisation immédiate. Il s'agit de la chloroquine. Mais d'abord, après l'adoption de la révision constitutionnelle par les parlementaires ivoiriens, le chef de l'État vient de signer l'acte de promulgation de la loi ce jeudi. La modification du code électoral se fera par ordonnance dans les jours à venir. On écoute Patrick Hachy, secrétaire général de la présidence à ce propos. La promulgation de cette loi, qui parachève la procédure de révision constitutionnelle initiée par le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 177 de la Constitution, fait suite à son adoption par le Parlement réuni en Congrès et à la décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel. La Constitution du 8 novembre 2016, ainsi modifiée, garantie, avec ses nouvelles dispositions, un meilleur fonctionnement de l'exécutif, permet la continuité institutionnelle du Parlement, instaure une organisation plus efficace du pouvoir judiciaire et renforce la stabilité politique et institutionnelle dans notre pays. Par ailleurs, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l'épidémie de la maladie à coronavirus 2019, COVID-19, et des mesures sanitaires urgentes adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie en Côte d'Ivoire, qui rendent difficile la tenue des réunions parlementaires, le président de la République, vu l'urgence, procédera à la modification du Code électoral par voie d'ordonnance. Cette modification trouve son fondement dans la nécessaire adaptation du Code électoral aux dispositions constitutionnelles, telles que promulguées par le président de la République, et prendra en compte les points d'accord de la deuxième phase du dialogue politique. fait à Abidjan le 19 mars 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Toujours dans l'actualité politique, Marcel Amontano, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé ce jeudi sa démission. S'il n'a pas donné plus de détails sur ses motivations, dans un communiqué, il a remercié le président de la Sainte-Matteira pour sa confiance, expliquant que seule la grandeur de la Côte d'Ivoire, la justice, la démocratie et le bonheur des Ivoiriens ont motivé son engagement politique. Une décision qui intervient une semaine après la désignation du Premier ministre comme candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle dans le pays. Faut-il s'inquiéter d'une pénurie alimentaire dans le pays ? Le gouvernement a tenu à rassurer ce jeudi les populations, populations qui depuis l'annonce de cas confirmés de coronavirus dans le pays affluent les marchés à la recherche de produits de première nécessité. Timmy Dandier est fuge en ce qu'il s'y est de ouf. La confirmation de 9 cas de coronavirus en Côte d'Ivoire crée une certaine psychose chez les populations. Cette psychose se traduit par des achats importants de produits de première nécessité laissant planer la menace d'une pénurie sur le marché. Pourtant, le pays dispose de stocks importants couvrant les besoins de consommation sur au moins 6 mois, selon le gouvernement. Le marché ivoirien est suffisamment approvisionné et nous détenons des stocks de sécurité nécessaires pour couvrir au minimum 5 à 6 mois de consommation. Pour le porte-parole du gouvernement, il n'y a ni péril en la demeure, ni complot. Il n'y a pas de complot macabre qui vise à gruger les consommateurs ivoiriens, encore moins les consommateurs du monde entier. Encore une fois, ce n'est pas un jeu. Nous sommes face à quelque chose de très sérieux, qu'il faut prendre au sérieux et non l'analyser sous l'angle complotiste. De l'avis du ministre en charge de la communication et des médias, ce qui doit prévaloir, c'est le strict respect des mesures édictées par le gouvernement. Aussi appelle-t-il au civisme et à la responsabilité. La responsabilité collective de tous ici est engagés. Tous ensemble, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation et respecter scrupuleusement les mesures sanitaires et sécuritaires en vigueur. L'heure n'est pas à la polémique. Nous sommes face à une situation exceptionnelle. Il nous faut donc être solidaires. Sur la question des confinements à domicile et des hausses illégales de prix des denrées alimentaires, le gouvernement joue la carte de la fermeté. Il y a un contrôle des températures qui est fait régulièrement. Il y a des visites à domicile. des équipes d'intervention rapide. Et si la personne qui est supposée être confinée n'est pas à son domicile, l'État se donne le droit de l'obliger à respecter les consignes. Aucun prix n'a flambé sur les produits de première nécessité. Effectivement, il se trouve quelques revendeurs qui sont en train, je dirais, de jouer les petits malins. Tous ceux qui seront pris seront sanctionnés conformément aux tests en vigueur. Le gouvernement, il faut le relever, n'a pas attendu l'alerte de l'OMS qui appelle les États africains à se préparer au pire pour réagir. Bien avant la notification du premier cas le 10 mars dernier, plusieurs mesures avaient été prises. Celles-ci viennent d'être renforcées par de nouvelles décisions gouvernementales visant à éviter une contamination à grande échelle. Justement, ces mesures prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le Covid-19 ont un réel impact sur l'économie dans le pays. Plusieurs activités sont touchées de plein fouet. Les entreprises et salariés demandent un accompagnement de l'État. Faute de quoi, ils ne pourront faire face à cette grande crise sanitaire. Pierre Dippo-Mélan et Aruna Zeba. Les victimes du coronavirus ne sont pas que les personnes infectées. Gaoussou, professeur d'anglais au privé, est au chômage depuis que les écoles du pays ont fermé. Entre l'angoisse, l'oisiveté et l'ennui, il corrige quelques copies. Aujourd'hui, j'avais près de 10 heures de cours avec la gestion commerciale, les ressources humaines et également adhérent à standard de direction. En attendant la reprise des classes, le jeune professeur est soucieux pour ses factures. Nous, on est rémunérés en fonction des heures de cours que vous voulez effectuer. Donc, c'est difficile vraiment sur le plan économique. C'est sûr que ça va affecter. Généralement, la plupart des personnes ne sont pas chez elles. Donc, il y a le loyer, l'électricité, l'eau, même la nourriture également. Le Conseil national de sécurité a interdit tout regroupement de plus de 50 personnes pour limiter les risques de contamination. Cette mesure a mis fin à de nombreuses activités de divertissement. Nancy coordonne six salles de cinéma à Bidjan. Elle nous en ouvre une qui n'a plus reçu de spectateurs depuis les mesures restrictives du gouvernement. Pour la jeune dame, c'est l'asphyxie. Elles ont été très difficiles parce que notre activité a été complètement à l'arrêt. Depuis le mardi 17 mars, on a dû fermer complètement toutes nos salles. Au-delà des entrées qu'on génère avec les films, on a aussi d'autres activités annexes qui se sont greffées sur notre métier d'exploitant, comme les locations de salles, la régie publicitaire, donc les pubs avant les films, les projections privées, les sorties scolaires, donc tout ça, complètement à l'arrêt. Le manque à gagner est plusieurs millions de francs CFA par jour. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, on fait à peu près 8000 entrées hebdomadaires sur nos six salles. Donc on va dire qu'on est à peu près à 1000 personnes par jour. Le personnel est pris en charge par la direction de l'entreprise, mais pendant combien de temps ? Autre secteur touché de plein fouet, les réceptifs hôteliers, comme ici aux deux plateaux, les Vallons. Cet hôtel a 80% de chambres non occupées depuis la crise sanitaire. Julie, chargée de l'hébergement, se prépare au pire. Toutes les réservations que nous avions sur cette fin de mois et début du mois prochain ont été annulées et les réservations que nous avons en cours sont en train de s'annuler également. On commence déjà à prévoir des plans par rapport à notre structure, qui est une petite structure. Des plans à moindre échelle, mais en pensant que oui, l'activité va s'arrêter complètement dans les mois qui viennent. Ces victimes économiques du coronavirus, en marge des personnes infectées, espèrent un accompagnement de l'État. Le virus gagne du terrain sur le continent. Pour l'OMS, l'Afrique devrait se préparer au pire. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a dégagé 4 milliards de francs CFA pour mener la lutte contre l'une des graves pandémies de ce siècle. La pandémie de coronavirus qui occasionne aussi son lot de désinformation. Même si la Côte d'Ivoire est pour l'instant l'un des pays les moins touchés par le Covid-19, il n'est pas pour autant épargné des fake news pour combattre ces fausses informations qui pullulent les réseaux sociaux. Les professionnels de la presse en ligne ont lancé une campagne de sensibilisation ce jeudi et c'est en présence de Salif Yalekoué. Dans cette grave crise que vit le monde avec la pandémie de coronavirus, un autre virus se propage à toute vitesse, celui de la désinformation. Pour lutter contre ce fléau, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire a engagé une campagne de sensibilisation à cet effet mercredi. Nous sommes dans un secteur qui est quasiment nouveau, c'est-à-dire que la presse numérique. Il fallait donc appeler les uns et les autres au traitement responsable de l'information. Aujourd'hui, il y a pas mal de fake news qui circulent, c'est-à-dire les fausses informations sur la toile par rapport à cette pandémie. Nous avons fait le monitoring des informations publiées sur la toile et nous avons indexé un certain nombre de publications et qui, ma foi, nous les considérons comme des fake news, des fausses informations qui peuvent semer la panique et le trouble au sein de la population. Tous les acteurs sont d'accord avec nous qu'il est impérieux que chacun, à son niveau, qu'il soit, puisse apporter sa partition pour l'éradication de cette pandémie qui est devenue aujourd'hui une menace planétaire. Ce sont plusieurs rédactions, organisations professionnelles et structures de soutien à la presse qui ont été visitées par l'Asina Sermé et ses collaborateurs afin d'éviter les hommes de médias à plus de professionnalisme. En plus des flyers de sensibilisation contre le coronavirus, des dispositifs de lavage de mains ont été mis en place afin de rappeler aux journalistes les bons réflexes et les bons gestes de l'hygiène de base qui sauve contre cette maladie. Les médias peuvent être vecteurs de la maladie à deux niveaux. D'abord, d'un point de vue humain, en transmettant sans le savoir la maladie à d'autres personnes, mais aussi d'un autre point de vue professionnel, en divulguant de mauvaises informations, des informations erronées. Donc c'est une très bonne initiative qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Avant le déploiement de la phase terrain de cette campagne, une vingtaine de journalistes de la presse en ligne ivoirienne ont reçu une formation sur les techniques de lavage des mains dispensées par des experts. Créé en 2006, le Reprelsi est une organisation qui regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Le consistoire des églises protestantes et évangéliques s'inscrit dans le suivi des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le coronavirus, entre autres l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Dans les déclarations faites ce jeudi, les pasteurs appellent à la fermeture immédiate des temples, ce pour une durée de 15 jours. Tim et Danger. Plus de culte et tout autre rassemblement dans les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Ainsi, on a décidé les guides protestants et évangéliques réunis au sein du consistoire. Ce jeudi, dans une déclaration lue par le secrétaire général, cette autre communauté religieuse du pays s'aligne sur la décision du gouvernement d'interdire tout regroupement de masse pour contenir le coronavirus. Le consistoire salue les mesures prises par le gouvernement et le recommande à tout le corps de Christ et à tous ceux qui vivent sur le territoire national d'observer de façon scrituleuse toutes les mesures ainsi arrêtées. Le consistoire demande à toutes les églises locales de suspendre les cultes et tout rassemblement pendant deux semaines et d'attendre les nouvelles instructions. Outre la mesure, les guides protestants et évangéliques invitent à la prière. Le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire demande à tous les chrétiens et aux églises locales de s'investir pleinement dans la prière contre ces fléaux. Les catholiques et les imams ont pris des mesures de la même nature au sein de leurs lieux de culte. La Côte d'Ivoire, qui compte désormais 9 cas confirmés de coronavirus sur son territoire, dans une guérison. Et puis le Borkina Faso enregistré hier matin son premier décès lié au coronavirus, le premier en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'une députée de 62 ans qui souffrait déjà d'un diabète, le pays qui compte désormais sur son territoire, pas moins de 33 cas confirmés au Covid-19. Yéli Traoré. Premier décès lié à la maladie à coronavirus au Borkina Faso hier mercredi. Il s'agit du premier en Afrique subsaharienne. La victime était une députée, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Malheureusement, pendant que nous nous apprêtions à annoncer les premières guérisons chez les patients dont les contrôles devront rentrer aujourd'hui même, nous avons enregistré dans la nuit du 17 au 18 mars 2020, précisément à 23h25, les décès d'une patiente de 62 ans diabétique qui était sous réanimation. La télévision nationale Borkinabé diffuse régulièrement dans les différentes langues du pays des messages de prévention. Les autorités tentent de rassurer les populations quant à une prise en charge de malades. En dehors de la recherche et du suivi des cas à contact, toutes les personnes malades sont prises en charge au niveau des centres de référence pour les cas graves. Les cas les moins graves sont pris en charge au niveau périphérique ou à domicile. Le Burkina Faso compte 33 cas confirmés au Covid-19. Samedi dernier, les autorités ont annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités pour limiter la propagation. Un infectiologue marseillais s'appuyant sur des travaux chinois a recommandé l'utilisation de la chloroquine, un traitement antipaludéen contre le coronavirus. Les Etats-Unis ont décidé de lui faire confiance. Ce jeudi, le président Donald Trump demande sa commercialisation immédiate, estimant que cela pourrait changer la donne. On l'écoute. Nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement. Et c'est là que la FDA a été tellement super. Ils ont complété la procédure d'approbation. Ça a été approuvé. Ils l'ont rendu immédiate alors que ça prend de nombreux mois. Donc, nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible sur ordonnance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et on se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada